Les voitures font max de bruit ici. Bon, la team, bien ou quoi ? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big, et qui est ton Big Bro préféré. Ça y est, on est arrivé à Abidjan. Je suis arrivé hier soir. Là, comme tu peux voir, j'ai une tête un peu fatiguée. C'est parce que je viens d'arriver, on va dire. Enfin, de me réveiller plutôt. Donc voilà, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis à vous abonner. Aujourd'hui, on débute toute nouvelle aventure à Abidjan, Côte d'Ivoire. Là, on va aller récupérer des trucs à manger, parce que j'ai gras froid. Le temps d'aujourd'hui, il est comment ? Il est très humide, et il fait chaud. 28 degrés. Franchement, c'est un vrai délire. Je suis arrivé à la saison des pluies, tu vois. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait des saisons des pluies, tu vois. Donc voilà, du coup, là, on va aller récupérer. Il m'a dit tout droit. Et ensuite, je vais directement à gauche, et je vais voir un Super U. En tout cas, let's go, c'est parti. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Hop là. Bonjour. Ça va. Voilà. Tranquille. Ok, il est là. ouais les gars et la chaleur elle est atroce mon gars fait 28 et tu vois c'est ultra humide regardez je fais des petites courses je vous montrerai en fait c'est un super u normal tu vois il n'y avait rien d'extraordinaire mais j'essaie de prendre tu vois genre des produits d'ici bon j'en ai pas pris de fou puis je vais vous montrer où est-ce que je loge aussi pour ceux qui veulent voir hop là let's go yes là vous voyez c'est cette tour où je suis c'est quartier des affaires donc vraiment il ya beaucoup de construction j'ai méga chaud fait méga chaud désolé j'ai pas de monnaie ouais désolé donc là c'est ici putain c'est chaud tac c'est exactement ici boum voilà grand appart comme ça où il ya plein d'apparts let's go yes franchement on est on est bien les gars on est bien dans un là où il ya la clim alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté vous verrez rien d'extraordinaire j'ai essayé d'acheter des trucs pour tenir tu vois j'ai acheté des oeufs coquivoire boum j'en ai eu pour voir dans les dix mille ou onze mille j'ai acheté ça tu vois je me suis dit ça peut être cool de tester tu vois ça doit être un coca au moca café tu me connais moi j'aime bien tester les choses j'ai acheté des yaourts j'ai acheté ça manque de coco ça ça peut être cool car le frigo il a il a vraiment du mal mon gars il y a l'eau partout mon gars bref j'ai acheté aussi ça vous m'avez perdu vous m'avez retrouvé de l'eau de coco tu connais déjà mon amour pour l'eau de coco attends hop il m'a encore perdu wesh qu'est ce qui t'arrive mon gars tu sais tu commences à fatiguer donc voilà ça on va tester puis après j'ai acheté des petites mangue donc rien de rien d'extraordinaire donc voilà je vais aller james mais vas-y on va tester ça tout de suite petit eau de coco en tout cas dehors il fait mais une chaleur mec c'est un truc de fou ouais ça va c'est cool mais c'est pas aussi bon que ce que j'avais goûté en boîte book tu vois en tout cas let's go c'est parti on va aller faire un petit truc à manger je pense je vais me faire des pancakes un peu à ma façon parce que là j'ai pas tous les ingrédients donc let's go yes les gars donc là je vous ai mis dans un tiroir je vais essayer de faire un petit truc franchement avec ce que j'ai parce que j'ai pas grand chose donc ça ça va être dit en guise de récipient j'essaie de faire des petits pancakes au calme tu vois hop là j'ai pas de recettes donc ça va être vraiment tout au feeling je suis obligé de tout doser des genres de tête tu vois me dire allez vas-y je vais mettre tant d'oeufs je vais mettre tant de temps de trucs boum ça c'est bon on a mis des oeufs bon ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de serviette mais pour se laver les mains parce qu'en plus moi j'aime trop me laver les mains ensuite on va rajouter un peu de sucre tu vois hop voilà j'allais faire avec les dents mais je connais déjà la bamboule elle va me dire ouais t'as vu que tu fais ça alors que tu sais pas où est-ce que où est-ce que le truc il a traîné et je suis d'accord on sait pas où les choses ont traîné mais bon allez hop tac on va mettre un peu de sucre histoire que ce soit quand même un peu sucré tu vois ok tac donc je vais remuer ça donc voilà comme je t'ai dit dehors franchement il fait extrêmement chaud il fait une chaleur de malade c'est un truc de base d'oeil tac on va commencer à chauffer la poêle tu vois une petite poêle tranquille boum celle d'en haut on va la mettre aller à 8 on va mettre un tout petit peu d'huile tu vois histoire que histoire de fluidifier tout ça tu vois hop c'est bien de l'huile que j'ai pris ouais c'est bon ouais c'est bon je vais mettre un petit peu d'huile voilà pour éviter que un petit peu j'en ai mis un petit peu beaucoup mais bon c'est pour éviter que ça colle ensuite j'ai acheté des flocons d'avoine que l'on va délicatement mettre à l'intérieur parce que du coup je vais prendre de la farine mais je me suis dit c'est mort tu vois ça va me ça va rester ici tu vois alors que les flocons d'avoine au pire tu vois je peux les manger j'ai rajouter un peu de lait c'est des fourmis ok donc un tout petit peu de lait donc là c'est vraiment les pancakes de la hesse comme on dit hop un peu de lait ce qui est dommage c'est que j'ai pas vraiment de farine donc je dois utiliser comment ça s'appelle les je dois utiliser les pancakes en guise de farine donc voilà peut-être que là j'ai mis un peu trop de lait donc je vais mettre je vais rajouter un petit peu plus de pancakes voilà donc en vrai c'est vraiment de l'abus mon gars le truc qui ressemble à rien j'ai rajouté un oeuf voilà je voulais rajouter des bananes mais le souci c'est que les bananes elles étaient vertes donc qui dit que c'est vert dit que ça va pas mûrir de suite voilà là on commence à avoir une petite pâte assez homogène petite pâte qui me fait penser un peu à des pancakes voilà donc le lait on va le mettre au frais tu connais tu connais les vagues il faudra juste que je fasse attention quand je vais les ouvre quand je vais ouvrir les quand je vais ouvrir le hop yes allez trouve moi mon hey boum voilà donc voilà on a on a une petite pâte alors je sais pas du tout ce que ça vaut de toute façon on va bien voir donc là il doit être quasiment 11 heures je pense ouais il est 11 heures plus poil donc voilà je vois donc aujourd'hui la journée qu'est ce que ça va être je pense que là tu vois je vais manger tranquille ensuite je vais monter vite fait quelques clips que je dois faire parce que on va pas oublier que j'ai quand même du travail tu vois il faut il faut que je visite mais il faut aussi que je travaille donc du coup c'est ce que je vais faire je vais travailler quoi deux heures puis à 14 heures je pense que je vais je pense que je vais sortir visiter un peu le coin tu vois peut-être pas aller à bidjan mais peut-être pas aller au centre ville mais peut-être aller autour tu vois voilà on verse ça au klm j'ai plus l'impression que ça va être des bénis en fait que je vais faire je vais vous montrer ça tout de suite hop non n'active pas mon track buzz de tête voilà regardez moi ça voilà les petits pancakes ce que je vais manger ça ressemble pas du tout à des pancakes mais bon comme on dit ça va faire l'affaire bon la petite spatule les rails faut laver ça hein faut laver ça mon gars hop hop on va laver ça tranquillement donc ouais là vous avez en vrai vous avez un tuto un tuto cuisine non moi je vous montre tout tu vois j'ai comme je le dis mieux que vous voyez tout que vous ne voyez absolument rien que vous voyez les galères comme ça si un jour je deviens riche vous savez d'où est ce que je sors voilà vous connaît vous connaîtrez le parcours donc voilà bon on lave ça comme on peut c'est pas très très propre c'est pas très très propre quand j'aime donc voilà on va poser ça là et puis nous on va faire les pancakes et puis on se retrouve tout à l'heure let's go yes la big mef alors regardez un peu ces pancakes que je me suis fait tu vois vraiment les pancakes de la hesse quand on dit de la hesse c'est à dire bah avec les moyens du bord et là le petit café au lait que je trouve le café un peu bizarre mais bon je sais pas tu sais quand je l'ai mis il était pas noir tu vois c'est comme si que il manquait il manquait je sais pas il manquait quelque chose tu vois qui fait que bah le café soit un petit peu plus noir donc let's go on va goûter ça j'ai une dernière pancakes qui traîne donc on va goûter ça vraiment je sais pas à quoi m'attendre regardez moi ça flocons d'avoine des oeufs du lait et du sucre bah ma foi ça fait le taff hein humm c'est bon mon gars ça fait vraiment le travail donc voilà donc moi je vais manger je vais monter un clip et ensuite après on va bouger donc euh à tout à l'heure en tout cas passe une bonne journée ou une bonne soirée si tu regardes cette vidéo on est ensemble yes la big myth alors regardez ce que j'avais acheté j'avais acheté du yuki c'est une boisson c'est un soda goût mocha café franchement je suis curieux en plus tu vois c'est pétillant donc ça a l'air d'être du coca mais avec un goût de café on va tester ça alors ouais les gars en fait c'est un coca avec un goût de café et franchement ça passe bien hein moi tu vois moi je suis le gars j'aime trop tester les des choses improbables donc ouais c'est un soda goût café c'est la première fois que je goûte ça bah franchement ça se équipe bien après faut regarder si c'est du vrai café ou hum arôme café ouais tu vois en fait là dedans il n'y a pas du tout de café c'est juste un arôme donc euh donc ouais je me suis dit ouais peut-être que ça peut être du café pétillant tu sais on sait jamais mais ouais en fait ils ont juste mis l'arôme du café et voilà et la petite anecdote je crois que c'est la vanille vous savez comment est-ce que c'est fait l'arôme de la vanille genre dans si vous regardez dans vos biscuits ou dans les boissons avec du lait où il y a marqué arôme vanille en fait si je me trompe pas je crois que c'est les glandes de castor ou les testicules de castor je te promets que c'est vrai et c'est créé comme ça en fait ça a le même goût la même odeur un truc comme ça donc voilà donc là c'est un peu dommage le goût est bon mais du coup c'est de l'arôme c'est pas du tout c'est pas du tout du vrai café bon là je vais vous montrer vite fait l'extérieur normalement j'ai deux tournages là qui se sont qui se sont manifestés aujourd'hui parce que normalement je dois les faire demain mais demain ils peuvent plus donc voilà là comme tu peux voir bon tu vois pas très bien mais il pleut il pleut légèrement donc ça fait un peu chier pour les outside donc du coup je sais pas comment on va s'organiser va falloir qu'on trouve un intérieur enfin l'extérieur avec un truc tu vois qui nous protège donc voilà donc là j'ai fini le montage d'un clip là je vais aller me préparer j'attends juste l'adresse et ensuite on va décoller on va prendre un Yango comme d'habitude let's go yes la mif ça y est je suis arrivé au point de rendez-vous je te mens pas il fait grave chaud j'ai grave chaud mais en tout cas la température est cool le comment s'appelle il pleut pas donc c'est la moindre des choses enfin c'est pas la moindre des choses mais c'est le truc bien tu vois et ensuite bah je sais pas s'il y a des moustiques mais j'ai l'impression que je me fais piquer là depuis tout à l'heure en tout cas j'espère pas mais en tout cas en tout cas le truc que je peux te dire c'est que j'attends il y a quelqu'un qui descend vers toi pas de soucis mon gars ok la mif bon alors les premières impressions franchement c'est propre franchement je te mens pas ça me fait penser aux antilles j'ai l'impression je suis en guadeloupe vraiment c'est identique mec même même décor les gens ils vont me dire ouais mais t'abuses non franchement je te jure j'ai l'impression que je suis en guadeloupe en termes de chaleur même en termes de visuel tu vois c'est un peu similaire là où je suis je vais vous montrer donc là c'est devant un studio d'enregistrement donc j'imagine qu'il doit être là dedans voilà boum voilà le studio s'appelle studio un tout seul un truc comme ça donc là du coup normalement il ya deux artistes qui sont là désolé pour le contre-jour donc là normalement il ya deux artistes qui sont là donc on va faire ça bien proprement proprement en tout cas j'attends toujours les gens on m'a dit que que le boug allait descendre tac ok tac ok c'est ma mère qui m'envoie des messages grosse dédicace à ma mère c'est le gars qui passe des big ups comme ça aussi à toute ma famille qui regarde mes soeurs mes frères voilà peut-être mes couss tu vois je sais pas mais en tout cas yo ça va j'arrive je vais chercher le truc donc du coup le gars il est arrivé allez ça va tourner comme il faut et vous y'a 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 la big me bien ou quoi ça y est on vient de rentrer et regardez avec qui je suis regardez avec qui hello you how are you oh t'es vu ce que ça fait ah ouais lourd attends je vais essayer vas-y attends je crois que ça fonctionne qu'une fois ah ouais waouh et si je fais un truc comme ça oh et je vais aller le dire je vais aller le dire donc voilà les amis là du coup je suis rentré de l'outside donc ça s'est super bien passé tu vois j'ai discuté avec les artistes et franchement c'était cool tu vois ils étaient contents de de faire les outsides et du coup je vois j'ai parlé et franchement bah ils étaient grave contents de se dire tain ça fait plaisir de bah de pouvoir faire ça que tu viennes tout ça j'ai dit bah les gars moi c'est avec plaisir t'as capté parce que nous on est là nous on joue hey regarde comment est-ce qu'elle me regarde en train de dialoguer en train de dialoguer non non franchement c'est cool tu vois ils étaient ils étaient contents on a fait le travail et euh qu'est-ce que je peux dire que ouais bah du coup j'ai un peu discuté avec eux et qu'ils m'ont dit je sais pas ce que je leur ai posé euh la question est-ce que on peut vivre de la musique à Abidjan enfin en Côte d'Ivoire ils m'ont dit bah franchement y'en a pas beaucoup qui vivent de la musique parce que tu vois ils ont pas des structures qu'il faut et du coup voilà qu'ils disaient bah tu vois des trucs comme outside c'est des choses comme ça qui nous manquent ici et du coup non bah ouais y'en a beaucoup qui gagnent pas d'argent oh putain y'a un moustique ah je crois je l'ai terrassé et puis voilà donc euh donc voilà c'était super cool donc là je vais vous montrer ce que je suis en train de faire franchement c'est c'est honteux les amis regardez je suis en train de me faire une omelette sans poivre et sans sans veux parce que du coup y'en a pas euh non et sans poivre et sans sel alors je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce que bah y'a pas de poivre et y'a pas de sel et en fait là où je suis je suis à un endroit qu'on appelle le plateau et tu vas me dire mais qu'est ce que c'est que le plateau bah c'est extrêmement simple en fait le plateau c'est un peu comme si que j'étais à la défense mais euh à Abidjan tu vois et du coup c'est le quartier des affaires et du coup bah le souci du quartier des affaires c'est quoi c'est que bah du coup y'a pas beaucoup de restos dans les alentours malheureusement donc du coup euh le truc c'est qui fait que bah du coup euh je peux pas manger là où je veux et quand je veux donc c'est un peu triste donc du coup je voulais commander un truc mais mais je te mens pas j'étais pas super emballé plus que ça parce que je me suis dit euh le souci c'est quoi c'est que bah j'aime bien voir visuellement euh ce que je mange tu vois donc euh donc du coup voilà malheureusement euh on ne va pas manger à l'extérieur donc euh ça va être une vidéo où du coup vous m'avez vu beaucoup à l'intérieur donc voilà là je me suis préparé ma petite euh ma petite euh euh bah mon petit repas et puis voilà en tout cas je pense que la vidéo va s'arrêter à cet instant donc demain on verra beaucoup plus de choses déjà demain ça va être une grosse journée il va y avoir énormément de tournages donc ça ça fait plaisir en tout cas c'était ton bon vieux big et quel oeil film et qui est ton big bro préféré on se retrouve demain pour une toute nouvelle aventure let's go bra bon